bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu earth of iron 4 avec l'union soviétique et après avoir envahi l'iran et l'irak incision du pont marco paulo et force japonais chinois sans fauteuil bon marco paulo situé au sud-ouest de pékin sans aucun des deux camps de s'impôts la chine a refusé de prendre des excuses et de lui accorder ses conditions de territoire indiquant point de rupture donc va bientôt sûrement voir la guerre entre la chine et le japon donc nous avions envahi déjà quelques territoires au niveau du moyen-orient vous avez porté pas mal d'industrie civile en plus donc là ça commence à avoir un bon petit d'industrie civile il faudra bientôt pour envisager de concert plus qu'un industrie militaire nous continuons à aider l'espagne dans sa campagne et surtout à nous faire de l'expérience sur notre cher général jordi zhukov donc roublard jenny et c'est surtout d'expérience temps de compétences bon madrid est encerc madrid est menacé madrid on va faire donc ici c'est bon les parachutistes on s'en fiche un peu artiller entre guerres c'est fait artillerie anti-chars ça va être recherché tout de suite on va continuer c'est ici on va faire reconnaissance génie artillerie de soutien voilà mon artillerie est plus efficace dans le temps et davantage d'avancer ranger roublard ça c'est bien donc c'est cette campagne d'espagne est excellent même si c'est pas forcément un succès grandissant à ici au niveau des blindés la vitesse alors c'est le meilleur des trois fiabilité attaque légère grand âge attaque lourde je vous conseille toujours d'améliorer la fiabilité et la vitesse max des tanks procès des 21 après plusieurs vagues d'arrestations et de procès de grande purge ont conduit au récit de l'origine de ce procès le banc des accusés n'est pas uniquement composé d'anciens responsables comme nicoa boukharine mais aussi un certain nombre de diplomates d'hommes politiques de l'office militaire et même de haut dignitaire de la nkvd et chèves d'accusations sont également plus étoffés que précédemment et portent sur des complots vieux de dix ans complot ourdi pour tous des responsables soviétiques et vendent l'union à l'ennemi le fait que les membres du kvd soient eux mêmes visés par ses purges dans un sens permis de rouvrir des dociles soit menacée à torture beaucoup à vous les crimes qui auraient été proches reprochés même et puis saugrenu principal prévenu risque la peine de mort avec l'air se sort plutôt bien comme nous c'est donc l'ennemi et partout donc ici je on risque de perdre prince de terreur on va perdre sécurité aérienne on va perdre pénalité de mauvaise condition voilà où ici on va perdre on doit sauf qu'on va regarder mais généraux donc ici on va regarder qu'on est ce qui n'est ce qu'on faut ce qui nous comme donc il faut savoir qu'ici j'ai inversé en fait l'action de l'air vasiles qui normalement devrait être viré avec celui ci comme nous c'est une limite partout mais je les mille a parce que je préfère sauvegarder prince de la terreur sécurité aérienne enfin la météo en dessous bon il ya des trucs qui pourraient être pas mal non globalement moi je trouve ça dessus plus important que ça du tout l'accident aérien et météo sont tellement au dessus que voilà donc voilà c'est pour sauvegarder uniquement mais il est purement dérangeait ce que je perdais alexander vasiles qui c'est pour ça que j'ai protégé en fait c'est le seul qui s'en sort de c'est pur sinon les purs sont passés comme il est prévu donc jeu de base donc les purs se sont plutôt bien passés là encore une fois mon industrie comme d'hab augmente 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 bientôt le monde connaîtra la puissance du socialisme soviétique bon bien évidemment notre industrie nous on va vous voyez certains territoires déjà que plus industrie ce que ce qu'il devrait être et l'ingrad notamment oui ça c'est on voit comme j'ai modé très très bien très mal modé voilà mais bon voilà à modifier là sur la question est ce que je mets ou pas la fiabilité en plus en fait et on tâche ça permet d'augmenter vraiment la fiabilité de l'intégralité de mon armement il est temps qu'on les perd plutôt facilement j'ai toujours mis ça avec mais après est ce que c'est forcément le meilleur choix je sais pas donc là on a fait un petit encercle bien ils ont bien joué avec encerclement qu'ils ont fait voilà montagneur ça avance bien les grandes purs je vais bientôt être terminé ouais après je vais avoir des problèmes d'avoir des délai de recherche qui vont augmenter je vais avoir j'ai peur beaucoup d'organisation mais bon plus c'est fait tout mieux c'est j'aurais pu faire un peu plus tard mais bon j'ai nous avons exposé ou madrid ou madrid est encerclé faut protéger madrid immédiatement après normalement il faut rusher ça ou ça pour supprimer ça serait bien mais bon j'ai pas le temps t'affreux comme j'ai pas le temps c'est c'est possible de contourner ça en fait c'est possible de contourner tout ça de mémoire tout de suite hop alors je fais ça tout de suite pour rapidement faire ça diplomatie antifasciste ça opération z avant que la chine puisse succomber donc bon la guerre chinoise commence on regarde bien comment elle s'annonce et au besoin au pire j'enverrai des troupes l'escavation nouveau niveau obtenu nous sommes fin 37 bientôt début 38 de fin 37 début 38 on n'est pas encore assez en 38 l'escavation c'est toujours pratique d'avoir plus de ressources vu que 50 vu que j'ai accès qu'à 50% de mes ressources à cause du commerce c'est toujours pratique d'augmenter le maximum qu'on peut avoir voilà donc là bon ben évidemment ça se passe bien ici ah enfin une résistance enfin et j'ai fait une belle contre attaque étant donné que j'ai réussi à repousser bon en gros j'ai sécurisé la région de madrid là je vais pouvoir maintenant qu'on sert à entraîner des unités ici on voit que le manque de matériel de soutien je pourrais presque supprimer cette ligne parce que pour l'instant j'ai pas besoin de plus d'armes ça sert à rien de garder des choses inutiles voilà donc là mon but c'est vraiment de lancer des assauts pour repousser tout à la rivière et force adverse bon en plus j'ai maintenant entraîné mon général voilà voilà certaines de ces troupes sont fatiguées maintenant je repousse contre attaque voilà d'autre côté la rivière ils seront bien défendus les adversaires donc ne vous inquiétez pas ce qui risque de craquer ça sera plus ici je pense logistique c'est bon c'est parfait je vais enfin débloquer nous sommes en 38 arrive 38 arrive je peux rien faire d'autre donc si vu que 38 arrive je peux rien faire d'autre on a déjà avancé ça certes on avance mais c'est pareil et après notre but c'est direction saragosse donc là toutes mes armées vont profiter de la logistique ça permet de diminuer le gravitaillement et ça c'est peut-être quelque chose de primordial je trouve je trouve c'est l'un des bonus les plus puissants et efficaces du jeu ça vous permet dans une zone de router les divisions plus de divisions dans une zone c'est encore plus efficace quoi ah j'ai oublié de mettre un point d'attaque t'es sûr qu'il va pas si je mets pas de point il va pas attaquer bt7 c'est fait donc recherche toi recherche comme si j'étais dans l'année ça donc aucune pénalité d'avance 150 jours c'est parfait au niveau de mes véhicules tout en bt7 voilà donc là on s'en fiche par où on attaque donc on veut juste attaquer maintenant on est trop bon se mettre ici voilà donc tout se passe bien je pourrais soutenir la france pour être comme une heure mais non le problème c'est que si ça devienne france comme une heure je m'inviterai dans le communitaire et je serai en guerre contre le rage deux ans plus tôt et mon but c'est d'essayer de profiter en fait au maximum de ce répit pour faire mes guerres que j'ai envie récupérer ce que j'ai envie de récupérer bon ici il faut défendre on va reprendre la région de Valence et maintenant le soutien bon il m'en faut toujours de plus en plus mais bon je rajoute de plus en plus aussi d'équipement de soutien dans mes armées donc c'est logique par contre priorité haute quand je fabrique des unités j'aime bien avoir que ce soit eux qui soient priorités en niveau d'armement quand j'ai des problèmes d'armement donc il va se traîner maintenant des assos de ville donc voilà la partie commence plutôt bien j'ai envie de dire on a pas mal d'industries on développe plutôt assez vite parfait ça donc euh bah pas que fort hein on va faire tout dans l'ordre hein j'ai essayé de faire ça assez vite parce que ça va prendre 210 jours comme les purges d'ailleurs du parti bon c'était nécessaire vous pouvez s'imaginer qu'un anti-char parfait je pourrais faire la radio ici je perds que 10 jours actuellement à force j'habite en fait des durées quand je suis dans l'année bon après voilà j'ai déjà 20% je crois de bonus de recherche en 15% ce qui est énorme 15% en général c'est bon ça tous les plus à petit ça va diminuer donc voilà et après j'ai mon cinquième con à laisser de profondes cicatrices dans les rangs des officiers il faudra des années pour que le commandant retrouve son autorité un répluge à peur un trésor reste intact politique accession au progrès oh mes unités sont quand même pas mal gradés voilà je vais laisser mes troupes se réorganiser parce que j'ai quand même perdu 50% de leur organisation max c'est au plus à 44 mais plus qu'à 50 on peut faire des retards de moins tout d'ailleurs on va 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 Ce qu'il me faut c'est encore plus d'usines civiles. Nous sommes arrivés au début 38, donc toutes mes lignes de production d'usines civiles déjà entamées continueront à finir leurs usines civiles. Sinon tout reste en usines militaires. Je considère qu'à partir du 38 il faut que je commence à produire mon armée. Voilà, bon ça peut surprendre mais voilà, maintenant il faut que je lance quand même mon armée. Parce que j'ai quand même beaucoup d'usines civiles mais en armement je suis à la traîne. Et si j'ai envie déjà de commencer la production d'unités moyennes, il faut peut-être que je commence à anticiper quoi. Climent Vorkilov pourrait être pas mal mine de rien. Donc ici je vais attendre 250 points d'expérience. Dans les purs j'ai ce théoricien qui a été purgé. Mike, Mikael, Tukaveski, Maréchal. Donc maintenant son équivalent c'est Zhukov, ils ont exactement les mêmes bonus. Donc maintenant je vais attendre 250 points pour avoir Zhukov. Et diminuer 10% le temps de recherche pour les doctrines. On va voir la doctrine terrestre de l'Union Soviétique qui est l'assaut terrestre. L'assaut de masse. Taux de renfort 2%, réserve de prisonnement, pénurie, défense de poche, défense en profondeur. Après on ira en mobilisation de masse. Qui permet d'avoir 5% de population recrutable en plus. De augmenter 10% d'infanterie, organisation. Après de l'autre côté vous avez beaucoup plus de trucs sur les véhicules. Ce qui pourrait être intéressant. Je ne vais pas vous mentir. Mais bon. Mais avant tout nous n'assons plutôt infanterie plutôt qu'avant les véhicules. Enfin mix infanterie véhicule donc je préfère surtout concentrer sur l'infanterie. Enfin si je gagne, il suffit que je gagne juste un point c'est bon hein en compétence. Bon c'est vrai que ça a été largement rentable. Voilà. Donc là on économise. Usine civile, bon les usines militaires doivent commencer à être produits là. Voilà comme prévu. Bientôt celle-ci terminée, bientôt cette ligne là aussi. En plus ça permet aussi autre chose. D'avoir fait autant de civiques ça va me permettre de produire beaucoup plus vite que des usines militaires en fait. Tu vas avoir un gain de temps bien agréable dessus. On ne va pas le regretter, croyez-vous. On ne va pas les commerce. On ne va pas le 현재 divider, appelez-nous plus profond. je sais mais comme je vous en avais parlé ça n'a aucune unité l'utilité que même être n'échante pas demander de l'aide à mes alliés je me concentre là dessus de vraiment nouveaux officiers de vous aussi se montre à hauteur de nos tâches adapteurs nouveaux fonctions c'est un nouveau commandement grâce à un corps d'officier loyaux que joseph stalinon et puis ce qu'on terre mais où se retrouve la puissance un peu plus forte que jamais vous qui sais a diminué de d'un pour cent de 10% en gros magus organisation et plus de 45% des de recherche c'est plus que 9% de plus le coup de temps vous dire que ça avance là il faut rapidement que je fasse ça et ça alors pourquoi j'en vais exigeant encore une fois c'est dans l'idée de récupérer de l'industrie en plus je sais que ça se reprend mais je considère qu'avoir plus industrie possible plus vite possible est indispensable ici voilà ça c'est l'escavation nous sommes en début 38 donc début 38 à 128 jours d'accord c'était pas c'était pas 130 c'est 128 donc vous voyez le 0 0 6% de magus négligeable un mois près après je préfère ça normalement on va se parle la sont beaucoup plus peur aussi les collines enfin les montagnes à ce endroit là montant vous dire que ça serait une réussite l'espagne république enfin l'espagne oui républicaine on va tout rejoindre les grandes familles du socialisme une fois que je les aurais annexés ils ont vraiment rejoint la famille socialiste et bon ça c'est peur dire et ce qui me dérange c'est que je peux je sais pas quand on vire quelqu'un d'une faction en fait bon ils ont énormément de troupes là ils ont renforcé via le port la zone là qu'ils vont perdre encore des troupes en plus en temps c'est que ça tue des troupes italiennes des troupes allemandes enfin à moins qu'elle soit rapatriée au pays je sais pas quand ça se passe pour ça que c'est pas la question je sais bien en mode iron man enfin homme de fer que sauvegarde se font automatiquement et va donc l'avantage ici c'est que normalement ils ont dû faire déjà une bonne partie de l'industrie là ils ont déjà dû faire tout j'ai été obligatoirement fait tout ça tout va plus fera de l'industrie parce qu'à un moment je pourrais annexer ça sera bon d'ailleurs je pense à ce qu'il ya moins de contourner ça je n'existe pas où est un état fantôme d'accord ça chine disparaît opération z est contourné d'accord j'ai même plus loin de recher ça ok donc mes troupes canons sont prêtes j'ai lancé un assaut massif ici barson on voit qu'ils se sont regroupés et qui vont me tenir tête il avait pas tout être nécessaire de commencer à déployer des canons anti-chars et oui les canons anti-chars commencent à devenir incontestables je sais que je sais qu'il n'y a encore aucun modèle qui les utilise temps de construire un peu quelqu'un anti-chars vous verrez donc les exigences j'ai bien tout est en cours de préparation d'annexion on va pas se mentir dit ben n'est pas je pourrais presque préparer les annexions de cette pia quoi elle va être dur à prendre la ville de barcelone à 32 parfait 284 jours c'est négligeable mais bon je peux me permettre de garder quelqu'un disponible pendant autant de temps quoi que faudra des autres recherches en fait prioritaire si on a d'autres en 38 mais je crois pas qu'il n'y a pas d'autres recherches en 38 bon bon bah je vais le dire bon encore hein c'est pas d'autres recherches en 38 alors autant rechercher les char t-34 ça début 39 j'aurais déjà char t-34 au niveau militaire mes usines qui commencent à être construit en un bon petit nombre donc cette armée la priorité de règle de taillement maximale et modifications maintenant ici on va arrêter les canons anti-chars on va mettre l'équipement de logistique ici donc maintenant ils vont être équipés de canons anti-chars c'est pour faire face notamment aux panzers qui se mobilisent et ça m'arrivait donne quand dans l'une de mes vidéos enfin vous n'avez pas vu dans l'une de mes campagnes avec l'union soviétique qui est beaucoup de blader italien et allemand et j'ai dû en fait rusher là dessus et je me rends compte avec du recul que c'est ultra pratique quoi ça coûte pas grand chose à route un petit peu de puissance de feu sur mes unités leur permettre de traverser les divisions adverses en revendage qu'autant vous dire que c'est parfait le problème c'est qu'on est en 38 là que j'ai beaucoup de recherches de 39 je vais faire beaucoup de tech rush que t-34 et plus moins d'illustration mais c'est peut-être le plus avantageux de commencer t-34 maintenant ce que si en début t-39 je peux lancer une production de chars moyens de t-34 je vais gagner beaucoup 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 de temps et d'énergie par la suite donc là on va faire doctrinariens j'avais vu donc au niveau chasseur c'était pas mauvais ouais chasseur va s'éviter on va faire vraiment dans pas des bons chasseurs et bombardiers globalement j'ai beau trouver des escorts je me rends compte c'était ça marche pas c'est bien que ça les escorts et quatre canons t-shirts et 14 équipements de soutien alors recherche à rennes conjointes doctrinariens moins 10% des droits sur l'invasion moins 10% conquête de haussane il s'est fait création un autre premier plan que de cinq ans pour ses fruits après son développement d'administration a permis d'une société que ce mieux s'est défendre mais reste au fer vert prend toujours un coup d'étranglement je vous laisserai lire j'ai un petit peu j'ai un peu oublié de le laisser lire donc quelques gradines et non c'est trop ce qui est personnellement impliqué voilà c'est pas important le monde comme esprit constant évolution donc c'est vraiment caméra sur scientifique et la réaction recréation donc transfert c'est ici on des émigmes termes en 20% que sa propre industrie j'arrive plus à lire je peux à lire m'en excuse je pensais déshydraté un peu mais bon c'est pas grave à le faire donc comme toujours ici faut que je produise plein matériel ça devrait rapidement être bon là bon ben il aurait été pénurie de canon encore pendant un petit moment ah il ya un truc que je voulais modifier recherche 60 jours voilà 51 jours recherches voilà 60 ah non 60 jours bon ça peut pas être modifié d'accord je crois que je pouvais accélérer le truc mais non mène chou quoi capitulé ne pouvait pas voilà comme d'hab ils ont à chine envoyé les gars ils se font envahir autre part voilà ma division peut maintenant traverser la division de panzer vous voyez j'ai ils sont non mais ça marche pas mais mes plans d'assaut ne marche pas ouais je sais mais j'attends toujours mes 250 points là-haut doctrin d'appui alors que c'est uniquement dans le doctrin de 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 appui aérien après des recherches que vous avez en réaction moins 10% ça sera utile mais plus tard après j'essaierai d'aider un peu à chine avec une division allez en revoyant cette division là-haut enfin ce corps expéditionnaire là-haut en tout cas la guerre d'espan se passe bien et c'est là qu'on va s'arrêter pour cette vidéo elle commence à se faire longue je vous remercie en tout cas de regarder cette vidéo en ma compagnie avec l'union soviétique sur le jeu Earth Viren 4 je vous dis la prochaine fois pour la suite de la guerre d'espan et sur le plan d'invasion du Xinjiang d'ici à portez vous bien et à tchao tout le monde je vous remercie